Bonjour chers téléspectateurs de Givox TV, voici les informations de ce mercredi 12 février 2020. Divers sujets de l'actualité économique, politique et sociale ont retenu ce mercredi l'attention de la presse quotidienne les plus saillants étant notamment le coronavirus, les scandales sexuels ou la visite du premier ministre canadien. A propos du virus responsable de l'épidémie de pneumonie en Chine, le témoin informe que le Sénégal a été probablement sauvé d'un éventuel cas de coronavirus par la compagnie aérienne turquise. Le journal explique que la compagnie turque a alerté les autorités sénégalaises concernant un passager chinois qui voulait embarquer à destination du Sénégal depuis Hong Kong. L'homme en question viendrait de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie. L'information fait aussi à la une de Wal Fadri qui indique que Turkish Airlines a contacté les autorités sénégalaises via l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Pour les informer, le journal évoque un refus catégorique de celles-ci qui ne donneront pas avis favorables pour que le passager en question atterrisse à Dakar. Les journaux évoquent aussi la conférence de presse donnée mardi par l'ambassadeur de la Chine à Dakar. Selon le quotidien, San Sun a tenu à apaiser les craintes tout en soulignant que son pays n'oubliera pas ses amis. Cela fait dire au quotidien Enquête que la Chine compte ses amis. A propos des étudiants sénégalais confinés à Wuhan, le journal note que selon le diplomate chinois, le rapatriement n'est ni prioritaire ni impératif. Les deux scandales sexuels impliquant un maître coranique et un formateur de Dakar Sacré-Cœur continuent toujours d'alimenter la chronique. Le quotidien Libération rapporte les confidences des victimes de l'enseignant qui aurait abusé à Wakam de plusieurs enfants. L'horreur s'éclame le journal, indiquant que selon l'une des victimes, il a abusé de la moitié des enfants de son quartier. Au passage, le journal révèle que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour viol sur mineurs âgés de moins de 13 ans, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature et charlatanisme. A son tour, l'observateur lève le voile sur Olivier Brise-Sylvain en dévoilant la face cachée du présumé pédophile de Dakar Sacré-Cœur. Le journal a mené une enquête sur son passé en France et les circonstances de son arrivée au Sénégal, tout en faisant des révélations sur ses ravages au centre des formations des jeunes footballeurs de DSC. Le journal indique qu'il y a eu un précédent en 2017. Sur un tout autre plan, le quotidien du groupe Futur Média signale que l'État du Sénégal, par le biais du ministre des infrastructures Romarium, a écrit à l'État français. Le journal explique que le Sénégal est excédé par les sorties jugées condescendantes de l'ambassadeur de France Philippe Lalliot sur la date de commercialisation du TER et du directeur général de Sénagressa, Savier Didier, sur le contrat de concession de l'autoroute APH. Au sujet du dialogue national, le quotidien révèle la discorde entre l'opposition et la majorité au sujet de la question de l'amnestie de Khalifa Sale et Karim Ouad. La presse quotidienne évoque par ailleurs la signature du contrat d'achat et de vente du gaz-gisement GTA à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Le New Deal entre le Sénégal et la Mauritanie salue en quête. Sur le quotidien, l'évidence plainte des avocats de Cheikh Omar Han, la machine judiciaire enclenchée. Ils sont cités à comparer le 10 mars 2020. 10 milliards réclamés à Pape Allé et Modigna par l'ex-DG du Code, maître Elas Diouf, maître Boubakar Sissé, maître Fatima Sale et maître Baba Kandia commis par le Plégnat. Candidature à la présidentielle et au local, situation sociale, compagnie agricole sur le quotidien Vox Populé. Gakou, Scrut, l'horizon, nous sommes à présent près 2024, c'est si loin et si proche, seul Dieu sait qui soutiendra l'autre. Notre parti sera en coalition pour les élections locales pour le moment, je ne peux en dire plus ni pour Gédéouaï ni pour ailleurs. Procès de la femme monstre. Commencez une boungiaille à rendre aveugle ses belles filles âgées de 5 et 3 ans. Elles battaient les filles, cognaient leur tête contre le mur, brûlaient leur corps, pire, et s'est même permis de leur asperger de la pouce de lessive dans leurs yeux. Tribune annonce, le Canada renforce sa coopération, 500 milliards pour draguer le Sénégal. L'État cède plus de 500 000 m2 en ville à 4 milliards, c'est l'ancienne maison de la RTS vendue aux Chinois. L'actualité sport de ce jour. Championnat belge Europa League crépint le moment d'exploser pour attirer les cadors. Un deuxième titre de champion dont le vise écarté Manchester United est remporté l'Europa League. Suivre les traces de Sadio Mane. Éclosion championnat, équipe nationale Moussa Konaté trajectoire en don de scie. Coupe d'Italie, quart de finale à l'Eme, ample défi, les intérêts sont regonflés. Sur le quotidien record, Moussa Saoud sur sa carrière, j'ai fait des choix financiers à l'Ussice, la tanière et moi. Tous nos l'hommes, ma tarbe dans une colère noire si cette violence continue. Mbaye Gueye tire la sonnette d'alarme, j'ai peur pour la lutte. Les vrais amateurs ont peur de se déplacer, les sponsors ont feu. J'en ne coule plus à flot, beaucoup de ténants vont concéder une année blanche. L'arène nationale est construite aux normes chinoises. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.